Merci de votre fidélité à SICA TV et bienvenue dans ce spécial numéro de l'invité de l'économie à l'occasion du forum de l'entrepreneuriat féminin à Cotonou au Bénin, plus précisément à la place Lénine. Beaucoup de choses sont exposées ici, je vous invite à les découvrir. Organisée du 14 au 28 novembre 2018, cette foire qui en est à sa deuxième édition présente en grande majorité le savoir-faire des membres du REFA Entendez Réseau Entrepreneurial des Femmes Africaines. Il y a un an que le REFA existe, mais depuis 6 mois je me suis mise à l'entraînement de l'entrepreneuriat et j'ai vu que c'est pas mal. Je présente les tenues africaines, modernisées, il y a du kita mélangé au jean, il y a nos pannes africaines mélangées aussi avec les pannes tissées, et puis les nappes, les nappes faites avec les pannes d'ici, un peu de coton dessus, les cettes de table et puis les épices de chez nous. Il y a du gingembre, il y a du cumin, poivre, céleri, les feuilles de menthe mélangées à l'ail et puis feuilles de laurier qui fait du bien au corps, ça assaisonne correctement, c'est bon pour les poulets, les poissons braisés, même la sauce. Le piment aussi de chez nous transformé, qui peut être conservé longtemps. Il est tout noir parce que c'est transformé en fritur dja, comme on le dit chez nous en fond, et donc prêt à consommer. On peut le conserver, soit au frais, même en laisser comme ça pendant 6 mois, et c'est sans additif. C'est un bon piment. Des produits cosmétiques bio étaient aussi proposés à cette foire. Nous avons ici le Miss Maria, c'est un produit qui est fait à base de miel, de concombre, donc ça rend la peau lisse. Donc en même temps on a fait le Miss Maria avec le savon de Ghana. Ici on a le savon carotte, c'est fait à base de carotte, c'est pour rendre la peau belle. On a le lait corporel, qui est fait à base de carotte aussi. On a l'huile de carotte, le puits, c'est pas mélangé. Donc on met ça dans le lait corporel. Soit on passe ça seul, la nuit, si on veut dormir. Ici on a le lotion de l'huile de carotte, c'est fait à base de carotte aussi. C'est pour essuyer le visage, pour les petits boutons, les taches et autres. Donc ici on a le caridem ebal. C'est pour les boubouilles, les infections, les taches noires qui persistent, les taches de rougeole et autres. Ici on a l'isage, c'est pour les chutes de cheveux et autres. On a aussi le savon alouest, c'est fait à base d'alouest, pour les taches aussi, les boutons. Ici nous avons des produits de Natural Care, qui est une structure qui fait des savons bio. Elle est faite à la main et entièrement naturelle. Par exemple, j'ai ce savon qui est un savon à base de carité et de charbon actif. Le charbon actif c'est un exfoliant pour la peau. J'ai aussi des savons qui sont à base de curcuma et de carotte. Il y en a vraiment de différentes sortes, de différentes couleurs, de différentes variétés. J'ai aussi des savons de main à déposer à la cuisine, pour la main ou dans la douche. C'est juste des hydratants de main. La particularité de Natural Care, c'est de pouvoir faire le savon à la demande du client. C'est-à-dire que le client demande ce qu'il veut dans son savon et nous le produisons. L'agroalimentaire Made in Benin avait aussi son stand à cette foire. Ici nous avons en réalité un stand Made in Benin. Donc on a un peu de tout. Mais en réalité l'entreprise ici c'est Freedom Alorin. Une entreprise de transformation agroalimentaire qui est spécialisée dans la production des chutes et sirops de fruits. Nous avons plusieurs produits tels que la farine de banane plantée que vous pouvez utiliser pour faire la bouillie, vous pouvez faire la pâte, vous pouvez faire des gâteaux, des petites galettes. Et vous n'avez pas forcément besoin de la farine de blé. Ensuite nous avons aussi la farine de blé foutu. C'est le fruit à paix que nous appelons communément blé foutu. Vous pouvez faire la bouillie, la pâte, tout ce que vous voulez avec. C'est des produits de chez nous, naturels. Et on fait des amuse-gueul aussi avec. Donc pour dire qu'on n'a pas forcément besoin du blé pour avoir ces petites amuse-bouches que nous avons dans nos plats pour les fêtes. Ensuite nous avons le jus de noni qui est un jus thérapeutique. D'ailleurs 90% des vitamines C que nous avons en pharmacie sont faits à base de ce fruit. Et ils soignent efficacement la fatigue chronique, le diabète, la tension artérielle, les hémorroïdes et toutes sortes de cancers. Tout ce qui est tumeur, cancer de prostate, de sein, de l'utérus, tout ce qui est tumeur, ils le soignent efficacement. Donc ce n'est pas un calmant. Ensuite nous avons les fruits séchés, nous avons la papaye séchée, nous avons l'ananas séchée, nous avons la banane plantain qui est séchée au four. Donc il n'y a pas d'huile aromatisée avec un peu de chen chen. Tous ces produits sont naturels qu'on peut consommer sans inconvénients. Autre attraction, les liqueurs de fabrication locale. Ici c'est la canne à sucre de Sémet qui est valorisée. Bienvenue au stand de la société Sajutro. C'est une société locale qui s'est spécialisée dans la production des liqueurs à base de canne à sucre. Donc nous avons ici la gani, le rhum blanc, fait à base de jus de canne à sucre. La canne à sucre produit bien sûr au Béné ici à Sémet. Nous avons le rhum brun, sirop de canne à sucre. Et nous avons les jus, pas moucan, les jus à base de canne à sucre, de pamplemousse et de l'ananas. C'est beaucoup plus les expatriés qui l'apprécient parce que c'est de très bons produits, produits naturels, pas d'additifs chimiques. Et quand vous sentez même l'arôme, vous voyez, vous êtes satisfait. Ici, vous êtes sur le stand d'Espace Saint. Ce que nous faisons, tout est local, tout est fait à base de nos produits béninois. Par exemple, la liqueur que nous avons, qui est la liqueur locale, elle est faite à base de petits colas qu'on appelle chez nous le haroué et notre soda bi. Les vertus de l'aroué et du soda bi, c'est un digestif, ça guérit les problèmes de ventre et c'est un aphrodisac, le haroué. Là, nous l'avons fait à base de bissap et du soda bi, c'est un apéritif qui tire sur du martini. Nous avons des chaussures que nous avons faits, mais qui ont été faits avec les tissus de chez nous. Les savons, nous avons cette gamme de savons. Nous avons le savon à base de cucuma, nous avons à base de miel, à base d'aînés, à base de plantes, à base d'argile. Les amateurs de beaux dessins en ont aussi eu pour leur compte à cette fois. Ici, dans notre stand, on fait des dessins. On fait des dessins à la main, c'est ça. Ensuite, on numérise ça par l'ordinateur, on donne des couleurs à ça. Après ça, on peut imprimer ça sur des artis, tels que les taches, les traceurs, les manettes pour le frigo, les décapiculeurs. On a aussi les portes-clés, des impressions sur les t-shirts aussi. Et c'est personnisable aussi. Ici, nous avons les pharmacopées de chez nous, à base de tisanes, contre manque de sang, la fièvre tychoïde, l'asthme et les savons à base des feuilles, citron, contre les odeurs corporelles, les douleurs, atroces, osseuses. Nature Tropicale ONG propose, pour sa part, des solutions pour la protection de l'environnement. Ici, c'est le stand de Nature Tropicale ONG, qui est une organisation non-gouvernementale qui travaille plus sur la protection de l'environnement, comme vous le voyez déjà ici, sur les espèces menacées, qu'elles soient marines ou côtières, et sur les espèces végétales aussi, comme ici, par exemple. On utilise ces espèces encombrantes, la jacinthe d'eau, pour en faire du biogel, qui est exposé, comme vous le voyez là. Et on fait aussi des activités dans le sens de l'épargne pour le changement, qui est ici. Et nous participons à la semaine de l'entrepreneuriat féminin organisé par REFA, pour valoriser ces différents produits qui vont dans le sens de la protection de l'environnement. Ce que vous voyez ici, c'est un foyer qui a été confectionné au Nigeria, bien sûr. C'est un biofuel gel. Ce foyer ici, qui est ici, on l'alimente grâce au biogel qui est là. Voilà. Et la durée de cuisson, quand on utilise ce foyer, est plus rapide que si on utilise le gaz ou le charbon. Pour l'utiliser, par exemple, nous ouvrons le biogaz qui est là. Et, en fonction de ce que je veux préparer, je veste la quantité voulue à l'intérieur. Voilà. Et je prends l'allumette. Et ça a déjà pris. Vous voyez, la qualité, la flamme ici, vous ne le constatez pas, la fumée noire qui sort, non. Il n'y a pas de fumée noire, où ça peut être noir, si ça va détruire les casserons, mais les marmites, non. Vous ne ressentez même pas qu'il y a le feu, mais nous profitons de cette fois pour exposer ces produits, pour montrer à la population qu'on peut arrêter, qu'on peut mettre fin à la déforestation, qu'on peut arrêter de détruire nos arbres, tout en menant sur nos activités, que ce soit économiques ou sociales. Venue du Cameroun pour la circonstance, Brigitte Tchoumque-Nkagvi est institutrice, mais elle voue aussi une passion pour l'entrepreneuriat. Ici, nous sommes dans le stand du Cameroun. Bon, nous avons, parmi nos produits, le djensin. Le djensin, ça, c'est des racines qu'on cultive à l'ouest du Cameroun. Oui, on a apporté, on a cultivé ça, nous-mêmes. On a récolté, on a séché, et voilà le produit, c'est n'est qu'il y a déjà moulu. Et ça sert dans le tisane, ça sert à beaucoup de faim. On fait des infusions, on peut mélanger avec du citron et de l'eau, et ça purifie l'organisme, ça régénère les cellules, ça a tellement de vertu. Ça fait même perte, les graisses, ça dégraisse même le corps. Ici, nous avons le djensin, on appelle ça au Cameroun, le djensin. Ça sort aussi dans les mets. Ça sert aussi à beaucoup de faim. Entre autres, les mets, peut-être les mets, la sauce de poisson, poulet. En fait, toutes les sauces, on peut faire du mets avec. Ça sert aussi à faire les huiles, les huiles et beaucoup d'autres faims que certaines personnes viennent et découvrent. Sinon, ça sert à beaucoup de faims. Là, on appelle ça chez nous les rondelles. C'est les épices qui servent aussi à assaisonner les poulet, les poissons et à faire les sauces. Et là aussi, on a des vêtements qu'on appelle chez nous les cabas, les cabangondos, qui sont des tenues traditionnelles de la région du littoral au Cameroun. Beaucoup plus à douala, les sawas, on les appelle les sawas. C'est leur tenue traditionnelle. Et c'est ça qui caractérise beaucoup plus les femmes du Cameroun, le caba. Quand on a des veillées, funèbres, des cérémonies traditionnelles, on aime bien abouer le caba. Également venue du Cameroun, dans le cadre de cette foire, Viviane Tchana, qui foulait le sol béninois pour la première fois, a découvert une terre d'opportunités. Le souvenir que je ramène chez moi au Cameroun, c'est que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses à faire ici, c'est-à-dire beaucoup d'affaires. Il y a des opportunités terribles. Donc j'ai essayé de faire le tour, surtout dans les marchés, parce que je constate que c'est une ville d'affaires. C'est-à-dire que la population ici est beaucoup plus... Ce que fait la population ici, c'est surtout dans le commerce. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à partir des échanges, qu'on peut faire à partir du Cameroun, des achats qu'on peut faire ici pour aller vendre ailleurs. C'est ce que j'ai découvert. Un secrétaire général du RISPA Cameroun déclore toutefois le manque d'affluence constaté à cette fois. Quand on vient une fois, il faut aussi que la population du pays soit informée et surtout qu'elle vienne découvrir. Donc quand une fois achalandée, ça fait que ça porte beaucoup. On vend beaucoup et puis on échange aussi des contacts, on fait des rencontres d'affaires et sur place, il y a des échanges et puis pour la suite, c'est bien pour les affaires. Cette foire de l'entrepreneuriat féminin a été malgré tout un succès. Le Réseau entrepreneurial des femmes africaines donne rendez-vous au public l'an prochain pour une troisième édition plus grandiose.